François m'a dit de conclure les quelques interventions de ce soir, je vais le faire avec grand bonheur. Pour vous dire quelques mots au début de cette nouvelle édition de l'exposition de sculpture et de peinture de Marlin. La première des choses que je veux vous dire, c'est que dans cette exposition, il y a deux temps forts, pour moi, qui ont ma signification, c'est le vernissage. Le vernissage, c'est que vous êtes nombreux ce soir à être rentrés pour la première fois dans une nouvelle exposition et à sentir une ambiance différente des autres. Et c'est le sens du vernissage, c'est d'inviter la famille, dont je parlais tout à l'heure, et aussi tous les amis de l'exposition de peinture et de sculpture. Pierre a salué tout le monde, je me mets sous ces salutations-là, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent de toute la vallée, en particulier des élus, des anciens élus. Il y a même des gens qui viennent depuis un an aussi, donc c'est dire. Et ça c'est dire que l'expo, elle a pris sa place à Marlin, elle a pris sa place dans le territoire intercommunal de Clusard-les-Montagnes, mais elle rayonne plus largement dans toute la vallée, et elle rayonne en bonne harmonie avec toutes les autres initiatives en matière de peinture et de sculpture qui existent, avec les autres communes voisines, dans cette période de l'automne, où il y a pas mal de salons du même type, et qui sont tous aussi différents. Et donc je vous tenais à le dire, et nous qui en sommes à la 26e, Françoise, c'est vrai que c'est maintenant un héritage à transmettre, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc ce soir, monsieur l'invité d'honneur, c'est sûr que dans l'ambiance qui est créée par les 18 artistes, 19 avec vous, vous avez sous la pyramide un rôle particulier à jouer, vous comme tous vos prédécesseurs, et c'est vrai que merci d'avoir accepté l'invitation de la commission de culture, qui vous a sélectionné, merci d'avoir accepté leur invitation pour présenter ce que vous faites. Alors je vous connais pas encore, on m'a échangé tout à l'heure, j'ai commencé à regarder ce que vous faites, j'ai lu que vous étiez autodidacte, je vois beaucoup de lumière, je vois des feux d'artifice dans ce que vous faites, et vous avez votre pacte particulière qui est encore différente de tous vos collègues artistes, et des autres invités d'honneur qui vous ont précédés sous cette pyramide. Je sais que vous avez des origines italiennes et arméniennes, alors l'italienne je savais pas, mais arménienne, là ça peut pas, vous pouvez pas vous réunir, et je sais aussi les cultures millénaires que représentent la culture arménienne et la culture italienne, la civilisation, que représentent la civilisation arménienne et la civilisation italienne, qui sont des cultures proches de la nôtre, mais qui sont aussi des cultures qui ont énormément apporté à notre pays. Ça je venais à vous le dire aujourd'hui parce que je crois que dans l'art il y a aussi la rencontre des cultures, et que notre pays, la pays d'artistes, reconnue dans le monde entier comme un pays d'artistes, c'est un pays qui a bredé son art et ses artistes en empruntant, souvent des gens venus de l'immigration, qui sont venus exprimer ce qu'ils sont en France, et que je crois qu'à travers votre peinture, il y a aussi l'expression de cette filiation-là et de vos origines, et je tenais à vous le dire parce que c'est vrai qu'on trouve dans les deux origines qui sont les vôtres, en plus de l'origine française et d'origine, une expression picturale qui est très intéressante. Donc merci encore d'être venus. Et puis la troisième des choses, je parlais de transmission, alors je parle pas loin d'Arlène de Bannes, ma prédécesseur, pour me tourner vers Françoise. Je pense que Chantal aura eu l'occasion de dire des choses, Pierre l'a fait, et je tenais ce soir alors que c'est non pas ta dernière exposition, parce qu'on n'attend pas du tout à ce que ce soit ta dernière exposition, mais en tout cas, la dernière fois où tu as la responsabilité première de l'exposition, et on sait ce que ça veut dire, parce que je vous le dis, c'est un travail énorme de Françoise, des personnes de la commission qui l'entourent, de toutes les personnes que Françoise a citées et remerciées, un travail qui est quasiment sur une année, parce qu'il faut trouver un amitié d'honneur, il faut chaque fois se renouveler, se poser des questions, arbitrer, et c'est un travail très important, qui t'a valu d'ailleurs d'être reconnu par une décoration qui t'a été attribuée par le ministre de l'éducation nationale, puisque Françoise est chevalier de l'épargne académique, et ces insignes ont été remis par le président du Sénat lui-même, à Marnin il y a quelques temps maintenant, à trois ans, je tenais à le dire, et cette exposition qui est un héritage, Arlette, Françoise, il faut que maintenant elle puisse continuer, sous des formes sans doute différentes, avec des choix sans doute différents, mais elle évoluera comme elle a évolué depuis le début, et je crois qu'on en a finalement tous la responsabilité, qu'on appartienne à la famille, ou qu'on soit des amis de la famille, bonne soirée et bon grand message à tous.